Le ministre des enseignements secondaires a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par les enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des enseignements secondaires sous la supervision du professeur Nalova Lyonga en collaboration avec le ministère des Postes et Télécommunications, la Camtel, la CIR TV et l'UNESCO. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnelle auquel vous êtes habitué. Dans le mode enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toutes questions ou réponses à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme ! La solution du Cameroun contre le Covid-19 est au-delà. Professeur Nalova Lyonga, ministre des enseignements secondaires. Bienvenue à cette séance d'apprentissage. Je suis M. Ndjib Nouga, enseignant de mathématiques. Je suis également votre tuteur dans le cadre des cours de mathématiques en classe de seconde C et E. Le module que nous abordons aujourd'hui est intitulé « Relations et opérations fondamentales dans l'ensemble des nombres réels ». Nous l'avons commencé à la première séance et à la deuxième séance dans cette leçon intitulée « Calculs dans R ». Et le chapitre 1, sur les nombres réels, nous a permis de visiter tour à tour R et ses sous-ensembles et ensuite les premières propriétés dans R. Et au terme de la deuxième leçon, nous vous avons laissé des devoirs à faire à la maison. Nous commencerons donc cette séance par la correction des devoirs. Le devoir 1 qui vous a été proposé demandait de calculer à la première question 2 racines carrées de 3 moins 1 au carré. Et ensuite, 3 racines carrées de 2 plus 1 le tour au carré, racines de 2 plus 1 que multiplient 1 moins racines carrées de 2. À la deuxième question, il vous a été demandé de développer et de réduire les expressions 2x plus 5 le tour au carré, 2x moins 4 que multiplient 2x plus 2 que multiplient moins x plus 2. Nous espérons que tout le monde a pu chercher à la maison et nous vous proposons le corriger de ce premier devoir de maison. Calculons 2 racines carrées de 1 moins 1 au carré. Si nous utilisons nos égalités remarquables, nous voulons simplement la pièce d'égalité remarquable. L'égalité a moins b au carré est égale à a au carré moins 2ab plus b au carré. Si nous exploitons donc cette égalité remarquable, nous obtenons très facilement le résultat 13 moins 4 racines carrées de 3 qui est celui de 2 racines carrées de 3 moins 1 le tour au carré. Par la suite, nous avons la deuxième égalité remarquable à appliquer dans le calcul de 3 racines carrées de 2 plus 1 soit l'égalité a plus b au carré qui est égale, nous appelons a carré plus 2ab plus b au carré. En appliquant cette égalité remarquable, chacun a certainement pu trouver le résultat 19 plus 6 racines carrées de 2. Pour le troisième calcul, nous avons racines carrées de 2 plus 1 que multiplient 1 moins racines carrées de 2. Il fallait que chacun de vous note ici les propriétés que nous avons vues dans la séance précédente. Racine carrée de 2 plus 1 que multiplient 1 moins racine carrée de 2 pourrait encore s'écrire en permutant ici 1 plus racine carrée de 2 que multiplient 1 moins racine carrée de 2. Nous avons utilisé la propriété de commutativité de l'addition dans R. Ceci dit, nous obtenons donc l'égalité a plus b, l'égalité remarquable a plus b que multiplient a moins b. Si nous calculons, nous aurons donc 1 au carré moins racine carrée de 2 au carré. Et à la fin, nous obtenons clairement combien ici ? Moins 1. À la deuxième question, on nous demande de développer et de réduire les expressions 2x plus 5 le tour carré qui nous donnent toujours en appliquant l'égalité remarquable a plus b le tour carré. Nous aurons donc 4x carré plus 20x plus 25. Il est important ici d'appliquer ces égalités remarquables. La deuxième expression à développer puis à réduire est 2x moins 4 que multiplie moins x plus 2. Nous pouvons pour le calcul de cette expression noter ici que 2x moins 4 que multiplie moins x plus 2 pourrait encore s'écrire en mettant 2 en facteur dans l'expression 2x moins 4, 2 que multiplie x moins 2 que multiplie ici en utilisant la propriété. Nous aurons encore moins x plus 2. Si nous mettons moins 1 en facteur là, nous obtenons ici moins 2 que multiplie x moins 2 que multiplie x moins 2. Au final, nous avons moins 2 que multiplie x moins 2 le tour carré. Ceci nous permettra donc d'appliquer l'égalité remarquable a moins b le tour carré. Et tout calcul fait, nous allons obtenir comme résultat moins 2x au carré plus 8x moins 8. Nous passons au devoir 2 que nous avons laissé. Nous considérons un nombre réel a. Il nous a été demandé de montrer que a facteur de a plus 1, facteur de a plus 2, facteur de a plus 3, plus 1, était égal à a carré plus 3a plus 1 le tour au carré. Nous avons donc cette égalité à démontrer. Et très calmement, nous pouvons ensemble prendre l'expression a que multiplie a plus 1. Nous travaillons ensemble que multiplie a plus 2 et que multiplie a plus 3, plus 1. Nous rappelons que la multiplication est bien et bien commutative et elle est associative. Nous allons donc calculer, regrouper, associer les termes a, facteur de a plus 1 et les termes a plus 2, facteur de a plus 3 pour faciliter notre calcul. Pour le premier cas, nous aurons a carré plus a que multiplie. De ce côté, nous aurons a carré, pour calcul fait ici, plus 5a plus 6. Nous venons donc d'appliquer la propriété d'associativité de la multiplication dans R. En développant donc aisément ici, nous aurons quel résultat? Nous aurons tranquillement ici a exposant 4, plus 5a au cube, plus 6a carré, plus a au cube, plus 5a carré, plus 6a, plus 1. Nous allons réduire notre expression pour nous retrouver à a puissance 4, plus 6a au cube, plus 11a carré, plus 6a, plus 1. Pour faciliter notre démonstration, nous allons prendre la quantité a au carré, plus 3a, plus 1 au carré. Et en développant cette quantité, vous pouvez vous en rendre compte, nous trouvons exactement aussi a puissance 4, plus 6a au cube, plus 11a carré, plus 6a, plus 1. On peut donc conclure que a carré, plus 3a, plus 1, nous trouvons au carré, est égal à a, que multipliez à plus 1, que multipliez à plus 2, que multipliez à plus 3, plus 1. Très bien. Nous avons donc terminé la correction des devoirs que nous vous avons laissés à faire à la maison. Chacun de vous peut confronter ses résultats à ceux qui sont affichés là, au tableau et sur notre diapositive. Nous poursuivons donc avec la leçon 1 sur le calcul d'un R et aujourd'hui, nous passons à la séance 3 sur l'écriture fractionnaire et les puissances d'un réel. Le plan de cette leçon va nous conduire à la présentation des objectifs, des prérequis, de la situation-problème, de l'activité d'apprentissage que nous proposerons. Nous consignerons notre résumé, nous aurons un exercice d'application aux plusieurs et à la fin, nous vous laisserons des devoirs à faire à la maison. Que poursuivons-nous à travers cette séance? A la fin de cette séance, chacun de vous sera capable de faire des calculs avec des nombres rationnels ou des nombres réels et ensuite de calculer avec des puissances. Avant d'entamer cette leçon, il est important que chacun de vous maîtrise l'écriture fractionnaire d'un nombre, qu'il maîtrise la simplification des fractions et les règles élémentaires de calcul dans R. Nous vous donnons dans la suite cette situation-problème. Nous allons la lire ensemble, nous allons chercher tous ensemble à nous approprier cette situation-problème. Que nous donne la situation-problème? Un riche laboureur d'ancienne vieillesse décide de céder des parts de son terrain à ses deux enfants, Ali et Jean. Ali reçoit le quart du terrain, tandis que Jean recevra les deux tiers du reste. Ali va partager équitablement sa part entre ses trois fils. Mais un seul de ses fils investira intégralement sur sa parcelle pour y planter des avocatiers. Quant à Jean, il cédera la moitié de sa parcelle à son unique fils, qui à son tour donnera la moitié de sa terre à son fils. Et ce procédé va donc s'étendre chez les descendants de Jean jusqu'à la cinquième génération à partir de Jean. Maintenant, j'espère que tout le monde a compris à ce niveau. Je vais reprendre pour la compréhension de tout le monde. Jean prend et cède la moitié de sa terre ou de sa parcelle à son fils unique. Son fils unique va céder la moitié de la terre qu'il a reçue de son père à son fils à lui. Et ce procédé va donc se répéter, va s'étendre chez les descendants de Jean jusqu'à la cinquième génération à partir de Jean. Des descendants de Jean, seul le descendant de la cinquième génération utilisera sa parcelle pour y planter des avocatiers. Le vieux laboureur est donc soucieux de savoir quelle fraction de son terrain initial aura servi ou a servi à planter des avocatiers. Voilà le problème qui nous est proposé à travers cette situation. J'espère que tout le monde a eu le temps de lire et de s'imprégner, de s'approprier cette situation problème. Nous vous proposons dans la suite une activité d'apprentissage. Et nous demandons à chacun de traiter les questions l'une après l'autre de cette activité d'apprentissage. Voilà notre activité d'apprentissage. Au premier volet de la première question, on nous demande de calculer 1-1 quart et de préciser quelles propriétés vous utilisez. Question B. Calculez en précisant la propriété utilisée. Quel est le calcul à faire? 2 tiers multiplié par 3 quarts. On donnera le résultat le plus simplifié possible. Quelle est donc la fraction de terrain accordée à Jean? Question 2. Petit a. Calculez un quart divisé par 3 en indiquant les étapes de calcul et la propriété utilisée. Quelle est donc la fraction de terrain utilisée pour investir chez les Alli? A. 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 B. Quelle est la fraction de terrain reçue par le fils de Jean? A. A. C. A. B. La fraction de l'air du terrain reçue par la cinquième génération de Jean, on la note, cette fraction, est 1 demi multiplié par 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 1 demi. Nous avons multiplié par 1 demi ici 5 fois. Voici la question. Aide-le à calculer efficacement la fraction de terrain reçue. Question petit d. Déterminez le nombre x dans chacun des cas ci-dessous. La fraction 1 demi est égale à la fraction x sur 96. La fraction 1 trente-deuxième est égale à la fraction x sur 96. A la question petit e. Calculer en indiquant la propriété utilisée. Quel est le calcul à faire? 8 sur 96 plus 3 sur 96. Question petit f. Répondez alors à la question posée dans notre situation, notamment la situation problème. Voilà déroulé notre activité d'apprentissage. Nous commençons par répondre aux questions données à cette activité d'apprentissage. Première question. 1 moins 1 quart, à quoi est égal 1 moins 1 quart? 1 moins 1 quart. Tout le monde peut noter ici que pour effectuer le calcul de 1 moins 1 quart, ici j'ai la fraction 1 sur 1, j'aurai donc 1 multiplié par 4, moins 1 multiplié par 1, le tout divisé par 1 fois 4. Tout calcul fait ici, nous trouverons combien ici? 3,4. Quelle propriété avons-nous utilisée? Nous rappelons ici. Vous permettez que je prenne cette crème. Pour mettre en exergue la propriété utilisée, si nous avons la fraction A sur B, plus la fraction C sur D, nous obtenons ici A multiplié par D plus B multiplié par C, le tout divisé par B fois B. Voilà la réponse à la toute première question. et nous pouvons donc rapidement nous rendre compte que Jean aura reçu exactement, le reste du terrain sera exactement 3 quarts. Nous avons rappelé la propriété. À la question petit B, on nous demande de calculer 2 tiers fois 3 quarts en précisant la propriété utilisée. Nous revenons. Et de manière évidente, nous avons ici 2 tiers multiplié par 3, le tout divisé par 4, qui sera égal à 2 fois 3, comme ceci, sur 3 fois 4, tout calcul fait. Ici, nous avons trouvé 6 douzièmes. en simplifiant notre fraction, nous avons un délit. Quelle opération, ou quelle propriété avons-nous utilisé? A sur B, multiplié par C sur D, est égal à quoi? A fois C sur B fois D. On se rend donc compte que Jean aura reçu la moitié de l'aire totale du terrain. À la question 2 petit a, il nous est demandé de calculer un quart divisé par 3. Nous avons un quart divisé par 3, qui est égal à un quart fois l'inverse de 3, qui est un tiers. Et en appliquant la propriété précédente, nous avons donc 1 sur 12. La fraction du terrain utilisée par les alliés pour l'investissement est donc de 1 douzième. Question B. Quelle est la fraction du terrain reçue par le fils de Jean? La fraction du terrain reçue par le fils de Jean est 1,5 fois 1,5. Rappelons ici que Jean reçoit, Jean va recevoir la moitié du terrain de son père, qui lui-même a reçu la moitié du terrain initial, qui est 1,5. Il s'est donc la moitié de son terrain, soit 1,5. Ceci est égal à un quart que nous écrivons sous la forme 1 sur 2, le tout au carré, soit 1 au carré, celui comme bien ici, 2 au carré. Très bien. À la question petit C, nous avons admis que la cinquième génération de Jean reçoit la fraction 1,5 fois 1,5 fois 1,5 fois 1,5 fois 1,5 du terrain initial, soit 1,5 multiplié par lui-même 5 fois. Nous avons donc 1,5, le tout exposant 5, qui est égal à 1, exposant 5, qui est égal à 1, sur 2 exposants 5, soit 32. Ainsi dit, la fraction du terrain reçue par la cinquième génération de Jean est donc de 1,32. À la question petit D, on nous demande de déterminer X tel que 1,12 soit égal à X sur 4,26 et de déterminer X tel que 1,32 soit égal à X sur 4,26. Nous rappelons la propriété de l'égalité de 2 quotients. Si nous avons A sur B, qui est égal à C sur D, alors nous avons A multiplié par D, qui est égal à B multiplié par C. On dit que dans l'égalité de 2 quotients, le produit des extrêmes est égal à le produit des moyens. En appliquant ce principe, cette propriété, nous avons 1,12 qui est égal à X sur 4,26. Cela nous donne 12X qui est égal à 4,26, soit X qui est égal à 4,26, le douzième, qui est égal à 8. De même, 1,32 est égal à X sur 4,26. En appliquant le même principe, nous trouvons X est égal à 3. Nous passons donc à la question suivante. On nous demande d'additionner 8,96 plus 3,96. 3,96. Nous notons que les deux fractions, ici, ont le même dénominateur. Nous concevons dans le dénominateur et nous additionnons les numérateurs et nous avons le résultat 11 sur 96. Nous avons rappelé la propriété de la somme des deux fractions qui ont le même dénominateur. On peut donc dire à la question F que l'aide totale du terrain utilisée pour planter les avocatiers est de combien? 11,96. Voilà la fraction du terrain initial qui aura servi à planter des avocatiers. Que pouvons-nous retenir dans ce cours? En petit temps, nous présentons les opérations avec les nombres rationnels. Si nous considérons les nombres A et C entiers, les nombres B et D des entiers non nuls, nous avons la somme et nous donnons la propriété A sur B plus C sur B est égale à A plus C sur B. Pour additionner deux fractions ou deux rationnels qui ont le même dénominateur, nous concevons le dénominateur et nous additionnons les numérateurs. A sur B plus C sur D est égale à A fois B plus B fois C sur B fois D. Remarque, lorsque les fractions n'ont pas le même dénominateur, on peut d'abord les réduire au même dénominateur. Qu'en est-il du produit de deux fractions? A divisé par B fois C sur D est égale à A fois C sur B fois D. Pour multiplier deux fractions, on multiplie les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. Le quotient. Si C est différent de zéro, pour diviser la fraction A sur B par la fraction C sur D, on multiplie la fraction A sur B par l'inverse de la fraction C sur D qui est D divisé par C. D'où la nécessité que C soit différent de zéro. Nous donnons quelques propriétés de puissance entière d'un nombre réel. En définition, nous disons que si A est un nombre réel et N un entier naturel supérieur ou égal à 2, A exposant N, c'est le produit de A par A N fois. Remarque, si A est différent de zéro, alors A exposant zéro est égal à 1 et A exposant moins N est égal à combien? 1 sur A exposant N. Nous poursuivons avec les propriétés des puissances. Nous considérons A et B deux réels, N et M deux entiers. Nous notons que A exposant 1 est encore égal à A. Si nous voulons calculer A exposant N fois A exposant M, nous allons obtenir A exposant N plus M. C'est-à-dire qu'il nous suffit dans ce contexte-là de conserver le nombre A et d'additionner les puissances N et M. La propriété suivante. A exposant N, le tout à exposant M, dans ce contexte, il nous suffit de multiplier les puissances et de conserver notre nombre. Si nous avons deux nombres, A et B, le tout à la puissance N, alors A fois B, le tout à la puissance N, est égal à A exposant N fois B exposant N. Si B est différent de 0, alors A sur B, le tout à la puissance N, est égal à A exposant N sur B exposant N. Propriété suivante. Si A est différent de 0, A exposant N sur A exposant M, je voudrais que chacun nomme ceci. A exposant N sur A exposant M sera égal à A exposant N moins M si N est supérieur ou égal à N et égale à A à 1 sur A exposant N moins N si N est supérieur ou égal à N. Très bien. À la question ou à la propriété suivante, moins A, le tout exposant N sera égal à A exposant N si N est pair. Voyons que les parenthèses ont disparu. et le si moins lorsque N est pair moins A exposant N si N est impair. Et nous avons à la fin moins 1 à la puissance N qui est égal à 1 si N est pair et moins 1 si N est impair. Nous vous donnons cet exercice d'application. Calculer et donner le résultat sous la forme d'une fraction irréductible, les quantités A et B. A, B et C. Et nous proposons les solutions suivantes. Si nous appliquons le calcul dans le calcul de A les différentes propriétés que nous venons de voir, nous avons A qui est égal à 1 plus 3 sur 4 fois 2 tiers moins 1 sixième divisé par 3 quart. Nous rappelons ici qu'il faut tenir compte des règles de priorité que nous avons vues dans la séance précédente. Nous allons donc calculer et nous nous retrouvons à A qui est égal à 3 demi moins 2 neuvièmes et en appliquant les propriétés d'addition des fractions, nous obtenons donc A qui est égal à 23 dix-huitièmes. Quant à B, on nous demande de calculer 7 moins 3 demi fois 25 septièmes plus 3 cinquièmes. Nous appliquons toujours les règles de priorité. Nous commençons par les calculs à l'intérieur des parenthèses et nous obtenons pour la première parenthèse 11 demi et pour la deuxième parenthèse 96 trente-cinquièmes. En multipliant les deux fractions, nous obtenons B qui est égal à 528 divisé par 35. Le calcul de C va nous demander également de respecter les règles de priorité. La multiplication d'abord pour le cas du numérateur et tout calcul fait, nous avons C qui est égal à combien? 5 demi plus 1 le tout divisé par 5 demi plus 1 sur 3 demi. Nous avons la division de 1 par 3 demi que nous allons effectuer et nous obtenons C qui est égal à 7 demi le tout divisé par 5 demi plus 2 tiers. Nous avons au dénominateur la somme de deux fractions. En appliquant les propriétés, nous obtenons donc C est égal à 21 sur 19. L'exercice d'application 2 Calculer et donner le résultat sous la forme d'un produit ou d'un quotient de puissance positif de nombre premier. A est égal à 49 fois 105 au carré fois 32 le tout divisé par 100 fois 7 le tout exposant 3. B est égal à moins 2 au cube le tout au carré fois 24 au cube que divise 27 carrés fois moins 16 exposant 4. Voici la solution de notre exercice. Nous calculons rapidement A en décomposant que vaut A A est égal à 49 multiplié par 105 le tout au carré multiplié par 32 le tout divisé par 100 multiplié par 7 au carré. Nous allons décomposer les normes 49 105 32 100 en produit des nombres premiers et nous pourrons donc obtenir que A soit égal à 7 au carré multiplié par 3 au carré par 3 au carré multiplié par 5 au carré multiplié par 7 au carré multiplié par 2 exposants 5. De même, au dénominateur en appliquant les propriétés de puissance, nous avons ici 2 exposants 6 multiplié par 5 exposants 6 multiplié par 7 au carré. En utilisant davantage les propriétés de puissance, nous voyons ici que A est égal à 3 au carré multiplié par 7 le tout divisé par 2 fois 5 exposants 4. Voilà donc A écrit sur la forme de puissance de nombre premier. Si nous faisons le calcul de A, nous obtenons A qui est égal à 63 sur 1250. Voilà ce qui est du calcul de A. Pour le cas de P, en appliquant les propriétés, nous avons moins 2 exposants 3 qui sera égal à moins 2 exposants 6. Moins 2 exposants 3 au carré qui est égal à moins 2 exposants 6. 24 décomposés de 3 à la puissance 3. Nous donnera donc 2 exposants 9 fois 3 exposants 3 et ensuite nous aurons au dénominateur 2 exposants 16 fois 3 exposants 6. Tout calcul fait, nous avons donc B qui est égal à 1 sur 2 fois 3 exposants 3 soit 1 18e. Chers apprenants, pour mieux vous exercer à la maison, nous vous proposons ces devoirs. Devoir 1. Simplifier les calculs. A est égal à racine carré de 2 sur 3 plus racine carré de 2 sur 2. B est égal à racine carré de 2 moins 1 sur 2 moins racine carré de 2. C est égal à 2 tiers divisé par 2 sur racine carré de 3. Devoir 2. Simplifier les calculs suivants. A est égal à A exposant moins 4 fois B exposant 5 que multiplie A fois C au carré le tout exposant 3. B sur B fois A moins 2 le tout exposant 5. grand B est égal à 2 puissance 4 fois 3 exposant moins 3 le tout au carré multiplié par moins 9 au carré multiplié par 25 le tout divisé par moins 2 puissance 4 fois moins 5 A à la puissance 3 Chers apprenants notre prochaine leçon portera sur la notion de racine carré et de valeur absolue. Sous-titrage Sous-titrage Sous-titrage